Moi, je pratique déjà depuis 68, donc aujourd'hui, ça doit faire au moins 50-55 ans, pas loin. Je travaille ici quand même depuis à peu près 10 ans, mais même quand j'ai pris ma retraite à un moment donné. Et puis, trois ans après, j'avais terminé de peinturer à l'intérieur de la maison, je n'avais plus quoi faire, alors j'ai décidé d'aller faire de la pédiatrie. Là, ça doit faire à peu près 40 ans, une madame dont le mari est juge, et puis elle avait une petite fille. J'examine la petite fille, puis je commence à faire mes pulsations fémorales puis humérales. Elle n'avait pas de poux huméral à gauche, puis à vomissage. J'ai dit aux parents, hop, je pense que j'ai un problème, une grosse complication. Elle avait un artère qui passait puis qui comprima son oesophage, et elle a traché aussi. Et puis, c'est une maladie extrêmement rare. Je l'ai envoyée d'emblée, je ne me rappelle pas si c'est touché ou à Children. Et puis aujourd'hui, elle doit avoir 45 ans, elle est avocate, puis elle est heureuse, et puis bon. Et quand je parle de mes artères, ça me fait plaisir parce que je parle souvent avec des médecins, puis je leur dis, non, ils n'ont jamais fait ça, je fais ça. Les autres, on ne fait jamais ça. C'est parce que quand tu es en pédiatrie, tu apprends d'une autre façon. Écoute, je vais me sentir bien, avec un peu de peine quand même, mais je sais que je les lâche, mais je ne les lâche pas en lâche. Et ce qui va arriver, c'est que le lendemain, ça va être ma fête, je vais avoir 81 ans. Ça fait que, à ce moment-là, je vais me dire, c'est assez, je pense. Et les enfants, ils m'ont jamais reproché de travailler, mais là, je pense que ça va être le temps qu'on regarde ça. Je veux remercier tout le monde avec qui j'ai travaillé. Merci.